Une fois la problématique de recherche clairement identifiée, il s'agit d'établir l'état de l'art, c'est-à-dire de déterminer quelles sont les connaissances existantes sur le sujet. Il s'agit là d'une étape cruciale pour le chercheur, qui s'efforce de créer de nouvelles connaissances, et non de redécouvrir des résultats déjà connus. Imaginons, par exemple, que mes recherches me conduisent à me demander si toutes les étoiles sont isolées, comme notre Soleil au sein du système solaire, ou bien s'il existe des étoiles qui vivent en couple. Avant de me lancer dans une campagne d'observation des étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée, je vais au préalable effectuer une recherche bibliographique approfondie. Il ne me faudra alors pas longtemps pour réaliser qu'il a déjà été établi que plus de la moitié des étoiles vivent en fait en couple. Ma question initiale ne fera donc pas, telle qu'elle, l'objet de nouvelles recherches. Toutefois, dans le contexte d'un projet d'éducation par à la recherche, il est évidemment très difficile, voire impossible, de poursuivre des questions de recherche de pointe. De sorte que les questions que les élèves vont se poser auront vraisemblablement déjà une réponse. Dès lors, il convient d'adapter la notion de frontière du savoir pour une classe de primaire, de collège ou de lycée. En jouant à l'apprenti astrophysicien, on peut parfaitement imaginer faire comme si les questions soulevées n'ont pas encore de réponse. On pourra alors s'efforcer de rechercher des réponses aux questions posées ailleurs que dans les résultats d'une revue bibliographique. Dans le cadre d'un projet portant sur les éclipses, on pourra par exemple comprendre le mécanisme de ces dernières grâce à une maquette fabriquée en classe. Par ailleurs, l'existence ou non d'une réponse à une question donnée est loin d'être le seul critère qui conditionne et motive l'intérêt du chercheur. L'originalité ou la fécondité d'une question, sa difficulté présumée ou encore la curiosité naturelle du chercheur jouent également un rôle important dans l'orientation de ces recherches. De la même façon, en classe, il est important de ne pas brider la portée des questions des élèves. La recherche est avant tout affaire de curiosité et il s'agit de laisser celle des aventuriers s'exprimer.